Chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, nous ne pouvons toujours pas nous réunir en grand nombre pour les traditionnels moments de convivialité et nous recevons toutes et tous bien assez de mails alors je choisis ce format pour vous dire quelques mots avant de vous souhaiter de bonnes vacances et d'excellentes fêtes de fin d'année 2020 touche à sa fin cette année n'a pas été tendre avec nous depuis le mois de mars nos vies professionnelles et nos vies personnelles ont été fortement perturbées notre université l'université dans son ensemble a fait face à des défis inédits et fait face aussi à des difficultés récurrentes dans l'adversité très souvent l'université n'a pu compter que sur elle même avec les ressources qui sont les siennes dès le mois de mars lorsque le premier confinement a eu lieu très rapidement les enseignants les enseignants chercheurs ainsi que tous les collègues des services administratifs et techniques et des bibliothèques se sont mobilisés dans un contexte où il nous a fallu réapprendre une bonne part de nos métiers pour assurer la continuité de nos missions de service public qui nous tiennent tant à coeur ces missions de service public nous sommes très nombreuses et nombreux cette année à craindre qu'elles soient menacées par d'autres phénomènes que l'épidémie de la COVID-19 depuis 2019 et tout au long de cette année la loi de programmation de la recherche anciennement lppr nous a inquiété et elle nous inquiète toujours cette loi semble faire peser d'énormes risques sur nos recherches en arts lettres langues sciences humaines et sociales et pas seulement on peut penser qu'elle est également loin de satisfaire les besoins depuis longtemps identifiés de l'université française en termes de financement et de ressources humaines les différentes instances de l'université bord de montaigne jusqu'à son conseil d'administration en séance du 11 décembre ont exprimé leur opposition à la lettre et à l'esprit de cette loi ces derniers mois dans le contexte d'un reconfinement à géométrie variable le sentiment d'être mal compris voire non non entendu a été très largement partagé à l'université par les étudiantes les étudiants et les personnels qui l'animent la situation dans laquelle nous nous trouvons est extrêmement difficile et nous ne sommes pas toutes et tous armés de la même façon pour y faire face face à cette adversité notre communauté a fait preuve une fois de plus de résilience et de solidarité malgré la distanciation sociale et les gestes barrières toujours bien nécessaire pour la protection de toutes et tous des rapprochements solidaires se sont faits et des mains se sont tendues vers celles et ceux qui parmi nous se sont trouvés se trouvent encore en difficulté de nombreuses aides ont été débloqués pour les étudiantes et les étudiants qui se sont retrouvés démunis et parfois isolés ou en rupture numérique je voudrais enfin vous dire chères étudiantes chers étudiants que ce que vous avez vécu cette année deux semestres d'études en temps de pandémie personne ne l'avait vécu avant même si ce que vous n'avez pu accomplir provoque chez vous je m'en doute beaucoup de frustration voire de désespoir vous pouvez donc être fier de ce que vous avez accompli chers et chers collègues chez nous aussi la frustration est grande ainsi que l'épuisement ainsi je tiens à vous remercier très sincèrement et très chaleureusement pour tous les efforts que vous avez déployés et pour assurer quoi qu'il en coûte en effet l'enseignement et le service public qui nous honorent nous aussi je pense nous pouvons nous pouvons être fiers de ses efforts à toutes et à tous je souhaite de bonnes vacances un repos amplement mérité et d'excellentes fêtes de fin d'année